Alors, Véronique Mortagne, qui est critique musicale, elle décrypte ce que vous avez apporté justement à Serge Gainsbourg. En fait, elle est la fille que j'attendais. Ça ne s'est pas sûr, ça vaut le faire. Il y a eu une mutation, au moins. Je pense qu'elle est la dernière. Et j'ai ri de Serge Gainsbourg, Jane Bucking interprète ses textes, donne vie à ses fantasmes. Mais s'il est le Pygmalion, elle est bien plus qu'une source d'inspiration. Elle a modelé Serge, autant qu'il a créé Jane. Il faut inverser cette tendance qui consisterait à dire que Gainsbourg a tout donné à Jane, ce qui est complètement faux. Elle avait une personnalité qui, contrairement à ce que même Gainsbourg a dit, n'était pas si malléable. Avec cette énorme sensibilité qu'elle a, elle a su trouver ce qu'il fallait donner à Serge. Une des choses que Jane Birkin a apporté à Serge Gainsbourg, c'est sa voix. Parce que cette voix très haute, très angélique, etc., qu'il n'avait pas cherché, elle lui a amené naturellement. C'était une chanson qui n'a pas été faite pour R, qui était faite pour Bardot. Elle a pris carrément l'octave au-dessus, ce qui fait que ça a donné une couleur très particulière et très juvénile. Je ne suis pas sûr que l'original aurait été un succès international. Une des premières oeuvres majeures de Gainsbourg, c'est Mélodie Delson, qui est inspirée directement de Jane Birkin. Ce sont des chansons et des personnages à chaque fois, c'est des petits films. Oh, ma mélodie. Mélodie Delson. Et donc oui, elle est une muse, elle est plus qu'une muse. Elle apporte toute une culture, qui est cette culture anglaise, qui est cette culture très cosmopolite. Ce que Jane a apporté essentiellement à Serge Gainsbourg, c'est sa féminité. Cette part féminine très cachée, il se cachait tous les traits d'un misogyme absolu, vraiment pas marrant. Et elle, tout de suite, elle a senti cette féminité. Allez, parle-nous un peu de Serge. Tu l'as vue. Voilà, c'est ça. Quoi ça ? Celui. Elle a fait ressortir cette féminité en lui demandant de se laisser pousser les cheveux, mais aussi un peu la barbe, vous savez, la barbe de 4 jours. Elle va aussi acheter des bijoux, elle dit des bijoux de comtesse. Ça fait partie de ce côté aristocrate et très féminin. Et la féminité, c'est pas... Chez Gainsbourg, c'est très important parce que c'est une deuxième part de lui-même. Jane Birkin retire des poids considérables que Gainsbourg a sur les épaules. C'était quand même quelqu'un de profondément nostalgique et de grave. Mais Jane, elle arrive de Carnaby Street, qui est quand même une légèreté londonienne énorme. Elle s'en fout un peu. Et ça, ça lui plaît énormément. Ils s'amusent beaucoup ensemble. Gainsbourg doit à Jane d'être encore fameux et connue. Parce que c'est elle qui a fait perdurer la légende. Elle a construit ce mythe-là depuis 40 ans. C'est elle qui l'a fait. Et c'est elle qui fait que la mémoire de Gainsbourg n'est pas éteinte. J'aime cette fille. Je peux le dire. J'ai jamais dit ça de personne. J'aime cette fille.